Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne secondaire Iada 2.0 pour une nouvelle vidéo. Vidéo qui, comme vous l'avez vu au titre, va parler d'un PC Gamer. Aujourd'hui, effectivement, j'ai décidé de traiter le budget de 1400€ dans cette vidéo parce que vous êtes assez nombreux à me le demander et moi aussi j'avais envie de le faire parce que pour 1400€, on peut se faire vraiment une machine de guerre pour jouer à tous les jeux du moment en 1080p, 1440p ou même en 4K, oui en 4K aussi. Donc je vais tout vous présenter aujourd'hui, que ce soit pour du Intel, du AMD, du PC Gamer à monter soi-même ou du PC Gamer déjà monté. Vous allez tout voir dans cette vidéo. Je vous mettrai bien sûr, comme d'habitude, tous les liens en description de la vidéo. Et juste avant de commencer, je vous demanderai toujours de mettre le petit commentaire participatif pour me donner des idées de budget pour les prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à vous liker entre vous, les budgets les plus likés, eh bien je les ferai durant les prochains mois qui arrivent parce que j'essaye de faire ce genre de vidéos une fois par mois sur la chaîne secondaire. Et en parlant de cette chaîne, si vous n'y êtes toujours pas abonné, pensez à le faire. On approche des 70 000 abonnés, donc merci à tous. Et n'oubliez pas aussi, le gros pouce bleu. Allez, maintenant que tout ça est dit, on ne parle pas plus longtemps pour cette intro et on passe tout de suite à la vidéo. Alors pour commencer, on se fait un petit plan d'ensemble du PC que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et en même temps, j'adresse des remerciements à Memory PC qui m'ont prêté le PC Gamer du jour. Donc je le précise tout de suite, c'est vraiment un prêt de produit. Je le renvoie après la vidéo, je ne suis ni payé et je ne vais pas non plus garder le PC après cette vidéo. Je le renvoie chez eux. Mais ce genre de partenaire, ça me permet d'avoir un PC, de vous le tester et comme ça, vous voyez directement ce que ça donne un PC à 1400€ sans pour autant que j'ai à dépenser 1400€ de ma poche. Et ça, vous vous en doutez, ça m'arrange plutôt pas mal. Allez, ça c'était pour le remerciement. Et maintenant, pour ce qui est de la configuration du PC, eh bien pour la partie Intel, et c'est la partie qui m'intéresse le plus, on part sur un i5-13600KF. C'est un processeur qui est tout simplement excellent. Pour la grande majorité d'entre vous, il suffira largement que ce soit pour jouer, pour faire des montages vidéo ou du stream. Bien sûr, si vous êtes un monteur vidéo pro, que vous faites des montages tous les jours, eh bien intéressez-vous peut-être à des processeurs un petit peu plus performants encore. Mais celui-ci, pour l'avoir testé de mon côté dans toutes les utilisations que j'ai l'habitude de faire, donc ce que je vous ai dit, du gaming. Pour le stream, j'en fais pas, mais je teste quand même de temps en temps de mon côté. Et surtout du montage vidéo ou du Photoshop ou de la navigation web ou tout en même temps, eh bien c'est des processeurs qui tiennent largement la route. Donc ça, c'est très bien. Surtout pour 226€ actuellement sur Amazon en Allemagne, c'est parfait. Avec 4€ de frais de port, on s'en sort à 230€. Sachant qu'en France, actuellement, il est à 262€. Donc ça, c'est un banger en termes de processeur. Vraiment, c'est une dinguerie. Côté AMD, au niveau du processeur, on aura le budget pour partir sur un 7600X. C'est la toute dernière génération de chez AMD, sachant qu'il y a des nouveaux processeurs qui arrivent très bientôt, genre à la fin du mois. Après, généralement, quand il y a des nouveaux processeurs qui sortent, il y a quand même un petit peu de temps avant qu'ils deviennent intéressants ou alors qu'ils soient en stock, tout simplement. Donc pour l'instant, celui-ci a encore quelques jours devant lui, même si, je vous le dis, c'est pas le meilleur de la nouvelle génération. Enfin, de la nouvelle ou bientôt de l'ancienne, ça dépend quand vous voyez cette vidéo. Donc pour ceux qui veulent se faire le PC du jour version AMD, vous prenez celui-ci parce que c'est celui qui passe dans le budget. De mon côté, si j'ai une préférence et si j'ai un conseil à vous donner, c'est de partir plutôt sur le 13600KF. Après, vous allez voir, si vous montez le PC par vous-même, vous pouvez vous permettre d'avoir le choix. Si vous prenez le PC déjà monté, vous n'aurez pas vraiment le choix parce que vous verrez que c'est pas intéressant de prendre des processeurs Intel dans cette condition et dans cette situation précise. Donc, si vous avez le choix, moi, je vous conseille celui-ci. Maintenant, au niveau des cartes-mères, ça dépend du processeur que vous prenez. Si vous partez chez Intel, vous partez sur la B760 Gaming Plus Wi-Fi, qui est une carte-mère extrêmement complète de chez MSI. Et franchement, je les remercie parce que des cartes-mères comme ça, à ce prix-ci, il n'y en a pas tant que ça. Donc là, 148€ sur Amazon en Allemagne, encore une fois. Je mets Amazon Allemagne parce qu'il y a quand même une belle différence avec la France. Ici, on est à 148 plus 6€ de frais de port, sachant qu'en France, frais de port inclus, on est à 176. Mine de rien, une économie sur le processeur, une économie sur la carte-mère, eh bien, on fait quand même des petites économies qui nous permettent de payer la moitié du SSD, par exemple. Donc, c'est pour ça que j'essaie de grappiller, sachant que ça arrive en quelques jours chez vous, exactement comme Amazon en France, et que vous avez les mêmes garanties parce que c'est en Europe. Donc, c'est pour ça que je me permets de le faire parce que c'est vraiment tout bénef. Donc, ça, c'est pour la carte-mère vraiment complète. Elle a tout ce qu'il faut, elle a le Wi-Fi, plein de port présents. Bref, pour le prix, c'est parfait. Et tout ça, bien évidemment, en DDR5 aussi, concernant les barrettes de RAM. Du côté de chez AMD, c'est aussi pour ça que je conseille un petit peu moins la config AMD. La carte-mère est plus chère alors que c'est plus ou moins la même. Donc, là, on est sur la B650 Gaming+, mais version AMD. Donc, c'est exactement pareil, Wi-Fi, tout ce qu'il faut, DDR5. Sauf qu'elle est à 174 euros plus 6 euros de frais de port, donc 180 euros. C'est une petite différence de prix, mais qui a quand même son importance dans le budget final. Ensuite, au niveau des Ventirad. Alors, initialement, j'avais prévu un Dark Rock 4. Le Dark Rock 4, je l'ai posé sur le 7600X et j'ai trouvé, alors que ça refroidissait, oui, mais en forte utilisation, ça a tendance à plus chauffer que la moyenne que j'accepte de manière générale. Donc, je suis parti sur un Ventirad un peu plus gros. Parce que ce n'est pas du tout un souci, c'est un petit peu moins esthétique. Mais dans un PC sans aucun RGB, croyez-moi que ça passe largement, c'est même assez classe. Donc, ici, je suis parti chez Thermal Ride avec le Peerless A520 SE, qui est celui-ci énorme, il est vraiment mass-tock. Et là, on est sur un budget de 36 euros, donc c'est vraiment acceptable. Sachant qu'il est compatible AMD comme Intel. Donc là, on va le mettre, peu importe la config qu'on prend, que ce soit avec le 13600K ou le 7600X, ça ira largement. Et d'ailleurs, le 13600KF n'a pas trop tendance à chauffer, contrairement à la 14e génération d'Intel. Donc, à ce moment-ci, si vous voulez un plus petit Ventirad, j'en mets un autre en description, parce que ça passera sur le processeur. Maintenant, concernant les barrettes de RAM. Ici, on prend les Corsair Vengeance, 32Go de RAM, 6000MHz KS30. Ici, on a les Opti AMD pour 1€ de plus. Ici, on a les Opti Intel. Bon, en soi, en DDR5, je préfère toujours vous mettre l'optimisation dès qu'elle est précisée. En DDR4, ça ne te posait jamais de soucis. DDR5, bon, de temps en temps, il y en a. Donc, je préfère assurer le coup, surtout pour 1€ d'écart. Donc là, des barrettes de RAM, 6000K30, ça sera parfait, peu importe le processeur. Après, on peut toujours monter au-dessus, mais très franchement, ici, ça fera le travail. Maintenant, pour ce qui est du SSD. Alors ici, je vous ai mis un petit SSD de chez Lexar en version 1TB. Dans tous les cas, le 1TB, on va le garder, que ce soit Intel ou AMD. C'est ce qu'il nous faut pour le PC. Si vous avez besoin de plus, bien sûr, c'est disponible. Mais ce sera une modification qui ajoutera une plus-value au prix total du PC. Et on s'approchera doucement des 1 500€. Après, si vous voulez, elle est disponible. Vous cliquez sur 2TB et vous l'avez. Attention ici, celui-ci, je vous le mets en avant parce qu'il est vendu à un prix très intéressant pour les membres Amazon Prime. Donc, on le voit ici, il est à 76€. Moi, dès que j'étais connecté à Amazon, il était à ce prix-là. Donc, si vous êtes Amazon Prime, vous prenez celui-ci. Si vous n'avez pas Amazon Prime, je vous en mettrai un autre en description. Parce qu'à 90€, c'est un petit peu trop cher selon moi. Même si c'est un excellent, j'ai bien dit excellent SSD. Et là, vous le prenez que ce soit Config Intel ou Config AMD. Maintenant, au niveau de la carte graphique. Pièce maîtresse, évidemment, du PC. Ici, je pars directement sur la 7900GRE. C'est une carte qui est tout bonnement excellente. De mon côté, je l'ai testée là tout à l'heure en 1440p. C'est une merveille. Pour jouer à tous les jeux, vraiment, je le savais, ce n'était pas du tout une surprise. Mais c'est une carte qui tient largement la route. Ici, on l'a sur Amazon ou sur Rue du Commerce. La Rue du Commerce, elle est vraiment intéressante. On est sur le modèle Sapphire Pulse, qui est un excellent modèle. Après, celui sur Amazon, c'est un modèle XFX qui est aussi très bon. XFX, j'ai testé beaucoup de cartes de chez eux. Et dans l'ensemble, c'est des bonnes cartes. Après, à choisir, si on a les deux au même prix, je partirai plutôt sur le modèle Pulse. C'est une valeur sûre, mais j'ai une préférence pour celui-ci. Voilà, pour être plus clair. Donc, cette carte, du coup, je vous l'ai testée en vidéo. Vous aurez les tests en 1440p ici. Et si vous voulez voir des tests en 1440p ou en 4K, je vous mettrai des vidéos benchmark supplémentaires en description. Sachant que cette K-Drafix-ci a vraiment des capacités assez folles quand on l'overcloque, notamment pour jouer en 4K. Après, de base, c'est déjà une très bonne carte, même sans overclocker. Ensuite, pour ce qui est de l'alimentation et du boîtier, les deux derniers éléments de notre configuration. Alors ici, je pars sur du 750W. Je prends un modèle de chez MSI ici parce qu'ils sont généralement bien placés niveau prix. Et surtout, c'est des très bons modèles d'alimentation. Donc là, c'est la A750GL. La dernière vidéo sur la chaîne principale, c'est un montage PC dans laquelle j'ai utilisé sa grande sœur, donc la A850GL, qui est également une excellente alimentation. De toute façon, cette référence-ci, c'est une valeur sûre. Donc là, ce sera du Certificate Gold Plus full modulaire. Pour 105€, c'est très bien. Pour finir, au niveau du boîtier. Alors de mon côté, j'ai utilisé un boîtier en bois, vous l'avez vu. Mais ici, je vous conseillerais plutôt de partir sur le 4000D de chez Corsair. Celui-ci, on le prend pour 85€. C'est un prix qui est correct, sachant que c'est un bon boîtier bien fini, qui est assez imposant. Enfin bref, moi, je le kiffe. Il existe en blanc comme en noir, vous avez le choix ici. Et vous avez même, je viens de le découvrir à l'instant, une version en bois. Donc ça tombe très bien, parce que ça passe directement dans le thème de la vidéo, parce qu'il m'en fallait un. Donc ça, c'est très très bien. C'est de la pure découverte. Je ne savais même pas qu'il existait en bois. Enfin, c'est du tech, pour être plus précis. Et ceux-ci coûteront toujours moins cher que ceux de chez Fractal. Donc bref, que vous prenez la version bois, la version blanche ou la version noire, donc je reviens quand même sur la version noire, qui est celle qui passera parfaitement bien dans notre budget, eh bien, on ajoute des ventilateurs. Ici, pour rester dans le thème non RGB, je vous ai mis des Arctis P12. Vous en achetez deux, parce que le boîtier arrive avec deux ventilateurs préinstallés, un derrière, un devant. Eh bien, on en rajoutera deux devant. Comme ça, on aura trois ventilo à l'avant, un ventilo à l'arrière. Le ventira de milieu. Et on aura à ce moment-ci, un bon flux d'air. Et en plus de ça, ça ne nous coûtera pas si cher que ça pour avoir des produits de vraiment très bonne qualité. Donc là, les amis, voici pour ce qui est des configurations, que ce soit Intel ou alors AMD. Là, vous avez tout vu, vous savez tout pour les PC gamers à monter vous-même. Si vous n'avez jamais monté votre PC, ici, c'est une configuration qui va très bien monter. Il n'y a pas énormément de câbles, il n'y a pas de rétroéclairage. Donc là, ça va beaucoup limiter tout ça. Et dans l'ensemble, avec les tutos montage que je vous fais assez régulièrement, ça ira très bien. Je vous en mets un en description. Vous verrez, vous ferez ça les doigts dans le nez. Et pareil, pour tout ce qui est installation de Windows, des drivers, des premières choses à faire sur un PC, vidéo dans laquelle je vous mets tout ça en description pour vous aiguiller. Pour ce qui est des prix concernant la configuration Intel, on arrive sur un budget de 1440 euros. 1440 avec le 13600KF, une 7900GRE. Je trouve ça très correct, sachant qu'on n'a fait aucune concession. On est vraiment sur une excellente config. DDR5, Wi-Fi, bonne RAM, bon SSD, une config qui aura un bon Airflow, qui sera jolie, assez sobre, mais classe, je trouve. Et concernant la config AMD, on sera sur un budget très similaire de 1450 euros. Donc dans les deux cas, on peut dire plus ou moins que le budget est respecté. Alors initialement, je m'approchais un petit peu plus des 1400, mais voilà, les prix des SSD, ça peut varier. Les prix des barrettes de RAM, moi, ils étaient légèrement moins chers. Bref, 10 euros, plus 10 euros, plus 10 euros, on peut vite se retrouver à 1450 et non pas 1420 comme j'avais trouvé à l'origine. Après, je m'autorise toujours à peu près 50 euros de marge quand je fais mes configs, donc on va dire que c'est OK parce que les prix peuvent toujours varier. Maintenant, je vous redonne mon conseil. Moi, je partirai plus tôt, si vous montez le PC par vous-même, sur la config Intel parce que le 13600KF, pour moi, c'est un vrai monstre. Couplé avec la 7900GRE, ce sera nickel. Pour ceux qui se demandent, pour ceux qui veulent une carte graphique Nvidia, c'est aussi envisageable, eh bien ici, vous pouvez partir sur la 4070, super. C'est une carte que j'ai également testée. Je vous mettrai une vidéo en description dans laquelle j'ai fait les tests. Comme ça, vous verrez ce que ça donne. Pour moi, c'est une très bonne carte pour jouer également en 1440p. Dans l'ensemble, sur les mêmes jeux avec les mêmes réglages, on aura plus d'FPS avec la 7900GRE. Les deux cartes sont équipées d'un encoder AV1. Donc, à ce niveau-là, on est plutôt bien. Mais j'ai toujours une tendance à vous conseiller Nvidia si vous souhaitez travailler, notamment faire des rendus accélérés première pro parce que c'est vrai que ça marche bien. Même si les dernières cartes AMD le font aussi, j'ai toujours ma préférence Nvidia à ce niveau-là. Donc, disons que pour le travail, vous pouvez vous intéresser à la 4070, super. Après, uniquement pour du gaming pur et dur, si on ne va pas activer du DLSS ou du Raytracing, surtout du Raytracing parce qu'AMD possède le FSR. Et donc, à ce moment-ci, c'est des aides pour avoir plus d'FPS pour ceux qui ne suivent pas trop. Donc, côté Nvidia, on aura le DLSS. Côté AMD, on aura le FSR. Ici, bon, le DLSS est légèrement au-dessus, mais le FSR est très OK. Donc, à ce niveau-là, c'est très bien. Par contre, si vous souhaitez jouer à des jeux en activant le Raytracing, eh bien ici, intéressez-vous à une carte Nvidia parce que c'est vrai qu'AMD, ils ont quand même un petit peu de mal. Ça tourne, oui, mais on aura généralement moins d'FPS. Donc, ça, c'est pour mon conseil de carte graphique. Dans tous les cas, je vous référence tout en description au niveau des configs, des cartes graphiques, etc., etc. Maintenant, avant de parler des performances, parce que là, je vous ai un petit peu évoqué les perfs, eh bien, je vais vous faire le PC en version déjà montée. Parce que oui, ce PC, je vous l'ai dit, il m'a été prêté par Memory PC. Et donc, je vais refaire le PC directement sur leur site. Alors ici, c'est ce que j'ai fait. Alors, de base, quand vous cliquez sur le lien en description, vous apparaissez sur une config qui ne sera pas à ce prix-là et que vous allez devoir modifier par vous-même. Je vais tout de suite vous montrer les modifications à faire. Donc ici, pour commencer, au niveau du boîtier. Alors, le boîtier, vous avez plein de choix. Par exemple, vous avez les Fractal, les Pop Air, qui sont vraiment des excellents produits. Donc là, vous en avez plein. Moi, c'est des boîtiers que j'apprécie beaucoup. Franchement, ils sont assez gros. Ce n'est pas les plus jolis, mais ils sont super bien ventilés. Ils sont bien finis. C'est des bons produits. Vous avez tous les Fractal comme ça, avec le design en bois qui est très cool. Donc moi, je vous conseille de les mettre avec aucun ventilateur RGB, ces boîtiers-ci. Et moi, celui que j'ai pris, alors là, il y a un petit bug. Mais regardez, attendez. Je vais vous le montrer tout de suite en changeant la carte graphique. Il y a un bug que je leur ai dit et normalement, qui va être corrigé. Mais en fait, ils considèrent que la 7900GRE est trop grosse pour le boîtier, ce qui n'est pas le cas parce que, je vous mets une image à l'écran, j'ai une 7900GRE XFX et vous voyez que ça passe largement. Donc pour moi, c'est un bug. Et du coup, le boîtier que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est celui-ci, le SQ Tower 08W. Alors ce boîtier-ci, moi, je le kiffe. Il est vraiment beau, très classe. Franchement, très, très classe. Pour moi, il ne faut mettre aucun ventilateur. Encore une fois, je vous le redis, pas de ventilateur rétroéclairé. C'est vraiment ce qui va faire le charme du PC. Par contre, ce qui manque, c'est qu'on n'a pas de ventilateur sur la face avant. Donc ça, c'est un gros, gros manque. On en a juste un à l'arrière, ce qui fait que, durant les tests, j'avais des températures assez élevées. Donc pour corriger cela, on se prend un kit de 3 ventilateurs sur Amazon, lien en description, et on les ajoutera. Alors c'est malheureux parce que c'est un PC déjà monté et on doit y toucher. Mais si vous souhaitez avoir le boîtier en bois, qui ici, accessoirement, ne coûte pas très cher, eh bien je vous conseille, enfin même, c'est obligatoire pour moi, c'est d'ajouter 3 ventilateurs. On peut s'en sortir pour 20€ les 3, ce n'est pas la mère à boire. Et niveau des branchements, il y aura un seul câble à brancher, à la limite sur un splitter, comme ça, on sera tranquille. Mais ça, croyez-moi, ça va le faire. En tout cas, si vous souhaitez le même boîtier que moi, voilà, je vous conseille vraiment, mais vraiment de prendre des ventilateurs supplémentaires. Après, ici, en attendant, bon, vous pouvez prendre le SQ Tower 06 RGB, qui visuellement est OK. Les ventilateurs qui l'a, bon, il y en a 4, donc ça, c'est cool, au moins le flux d'air est garanti. Ici, par contre, c'est les ventilateurs assez, entre guillemets, bas de gamme, enfin, même, c'est des ventilateurs bas de gamme, on va le dire, qui seront visuellement pas les plus beaux et surtout assez bruyants. Donc, au moins, vous êtes prévenus, par contre, ils feront leur job, c'est-à-dire de refroidir le PC. Si vous voulez des ventilateurs plus quali et directement sans avoir rien du tout à toucher et que vous voulez du RGB, enfin, bref, la totale, vous prenez le Fractal Design Pop Air et ici, vous serez tranquille. Donc, voilà. Moi, ici, je vais laisser le 06T pour s'approcher au maximum du budget qu'on recherche dans la vidéo, donc, c'est-à-dire 1 400€. Ensuite, on continue tranquillement, on va directement sur les CPU. Donc, au niveau des CPU, on va partir sur le 7600. De base, c'est le 7500F. Ici, on peut se permettre de partir sur le 7600 qui sera un petit peu meilleur. Alors, on peut pas mettre le 7600X parce qu'on a pas le budget parce que, vous le savez bien, ça coûte toujours un peu plus cher de faire un PC déjà monté. Donc, ici, on part sur le 7600 qui, en général, s'en sortira très bien. C'est quelques pourcents d'écart avec un 7600X au niveau des perfs. Maintenant, pour ce qui est du refroidissement du CPU. Alors ici, moi, de base, j'ai mis celui-ci, le Dark Rock 4 et avec celui-ci, je suis resté un petit peu sur ma faim. Forcément, le flux d'air dans le boîtier, ça a joué. Donc, ici, soit vous laissez le Dark Rock 4 et si vous prenez le boîtier en bois, vous rajoutez obligatoirement des ventilateurs. Soit, pour assurer le coup, vous prenez directement le Dark Rock Pro 4 qui est déjà bien plus ma stock mais qui, celui-ci, refroidit absolument tout. Donc là, on va partir sur le Dark Rock Pro 4 comme ça, on va voir un petit peu ce que ça donne sur le prix final. Maintenant, on continue directement et au niveau de la carte mère, on part directement sur celle-ci, la B650 Gaming Plus Wi-Fi. C'est celle que je vous ai montré tout à l'heure sur Amazon. C'est exactement la même. Maintenant, pour ce qui est des barrettes de RAM. Alors, de base, on est sur 16Go de RAM DDR5, 5600 MHz. Ce n'est pas bon du tout. On descend un petit peu, on prend celle-ci, les 32Go de RAM de chez Corsair. Ensuite, on continue tranquillement et on arrive déjà sur les cartes graphiques. Alors, les cartes graphiques, si vous voulez une carte de chez Nvidia, vous prenez une 4070 Super. Ici, c'est celle qui est prévue à l'origine. C'est un modèle Palit qui est vraiment très classique. C'est de l'entrée de gamme mais ça restera une 4070 Super. Donc, une très bonne carte dans l'ensemble pour un budget de 1400€. Encore une fois, je vous remettrai les performances de cette carte en description mais dans l'ensemble, elle s'en sort très bien. Si vous voulez du AMD ici, c'est celle que j'ai testée dans le PC. C'est la 7900GRE de chez XFX. On clique ici, elle est 15€ moins chère et c'est une carte qui est vraiment très bonne en termes de performance. Donc là, c'est celle que j'ai utilisée. Par contre, actuellement, il y a le bug. Vous ne pouvez pas cliquer sur la 7900GRE et en même temps prendre le boîtier en bois. Pour moi, c'est un bug parce qu'encore une fois, je vous l'ai dit, il y a la place. Ensuite, directement au niveau des SSD, donc là, on est déjà assez bien. On est sur le 1TB de Western Digital avec le SN580. Celui-ci, très bien. Il a des vitesses correctes donc on peut le laisser. Ce n'est pas un souci. Si vous voulez du 2TB, vous cliquez sur le 2TB qui est juste en dessous. Et ensuite, dernier élément, le bloc d'alimentation. De base, on est sur celle-ci, la System Power 10 en 750W. On va rester chez Be Quiet. On va rester sur du 750W mais on va prendre un modèle un petit peu plus haut de gamme donc le Pure Power 12M qui celui-ci sera dans l'ensemble un peu meilleur, du Gold Plus full modulaire. C'est toujours très cool. Pour 25€ de plus, je trouve que c'est totalement cohérent. Donc là, les amis, c'est toute la configuration du PC déjà montée. Et ici, du coup, pour le prix final, regardez, on arrive à 1462€. On a ici le 06T que vous pouvez remplacer pour 7€ de plus par le boîtier en bois. On a le 7600, on a le Dark Rock Pro 4, on a la B650 Gaming Plus, on a 32Go de RAM, 7900GRE, 1TB de SSD et une 750W de chez Be Quiet qui sera accessoirement très bien aussi. Donc, pour un PC déjà monté, je trouve qu'on s'en sort vachement bien ici. C'est un prix qui est totalement correct. Et encore une fois, je vous le répète une dernière fois, n'oubliez pas de faire les mêmes modifications que moi parce que regardez, quand vous allez cliquer sur le lien et qu'il sera actualisé, le PC, il va coûter 1249€ mais il y a pas mal de choses qui ne vont pas. Donc, ne vous faites pas avoir, faites bien les mêmes modifs que moi et les dernières infos, c'est que les délais de livraison généralement, c'est un peu plus long que ça. Comptez 2-3 semaines en ce moment et puis dans l'ensemble, voici ce que j'avais à dire pour le PC déjà monté. Vous connaissez un paquet de choses sur ce PC, vous connaissez même des améliorations, etc. En parlant d'améliorations et de modifications de ce PC, je vous mettrai un processeur côté Intel qui vous permettra d'être à 1370€ de budget, ça sera le 12600K ou le KF, je ne sais plus exactement lequel j'ai mis mais la différence, c'est qu'il y en a un qui a la partie graphique intégrée et l'autre ne l'a pas et concrètement, si vous avez une carte graphique qui ne fonctionne plus, ça peut vous dépanner. Mais tout ça pour vous dire que si vous avez un petit peu moins de budget, j'ai quand même pensé à vous et ça vous permettra de faire des petites économies tout en ayant un excellent processeur. Après, voilà, je vous ai dit, moi j'adore vraiment la partie Intel avec le 13600KF mais pour le coup, j'ai pris le PC avec Memory PC donc j'ai testé un PC équipé d'un 7600X et de la 7900GRE, des RAM de chez Corsair, enfin bref, tout le reste est pareil et donc voici un petit peu les performances que j'ai obtenues. Donc pour commencer, je suis parti directement sur CS, CS en 1440p avec les graphissements très élevés, autrement dit au maximum, j'ai obtenu une moyenne de 190 images par seconde, en ultra, j'ai désactivé le FSR comme ça je n'ai aucune aide et j'ai obtenu 120 FPS de moyenne toujours en 1440p. Maintenant, sur Microsoft Light Simulator réglé en ultra avec le FSR qui est activé en qualité, j'ai obtenu une moyenne de 88 FPS en 1440p. Maintenant, sur Call of, Call of je l'ai réglé en ultra, j'ai désactivé le FSR, j'ai mis le Fidelity CAS à la place et j'ai obtenu une moyenne de 194 FPS en multijoueur, c'est très bien en 1440p. Maintenant, sur Fortnite, Fortnite toujours en 1440p, je l'ai réglé en mode compétitif. Donc compétitif pour avoir un maximum d'FPS tout simplement et ici, c'était le cas avec 388 FPS de moyenne sachant qu'évidemment, sur Fortnite, ça dépend de ce qu'on fait dans la map, de où on est, si on est dans l'extérieur, si on est dans un bâtiment, si on est au début de la zone, si on est à la fin de la zone, enfin bref, ça dépend mais dans tous les cas, ça tournera très bien. Après, des plus petits jeux, par exemple Rocket League, Minecraft, Valorant, et bien ici, notamment Rocket League, j'ai obtenu 500 FPS de moyenne, c'est très bien. Sur Valorant, j'ai obtenu 450 FPS de moyenne. Sur un jeu un petit peu plus gourmand comme par exemple Cyberpunk, en ultra, avec le raytracing qui est activé, là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a une moyenne de 52 images par seconde avec le FSR qui est activé en qualité. Maintenant, si on désactive le raytracing toujours sur Cyberpunk, on aura 100 images par seconde de moyenne, ce qui sera bien mieux pour y jouer. Donc ici, on retrouve une petite faiblesse de la 7900GRE, c'est au niveau de raytracing comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Donc à ce moment-ci, plutôt partir sur une carte de chez Nvidia si vous souhaitez en profiter comme par exemple la 4070 Super. Et pour finir, le dernier jeu que j'ai testé, c'est GTA. GTA V en solo, réglé en très élevé, MSAA x2, graphisme avancé activé et bien sûr au maximum. Ici, j'avais 145 FPS de moyenne ce qui est très bien pour jouer à GTA. C'est une moyenne bien sûr. En voiture, on était plutôt vers 115, 120 FPS et quand on se balade, quand on se bat ou quoi que ce soit, on est plutôt vers 150 FPS. Donc voilà, encore une fois, GTA, ça tourne très bien, c'est totalement validé avec ce PC. Donc vous l'avez vu les amis, c'est un PC qui permet de faire tourner tous les jeux sans aucun souci. Enfin, petite exception quand même sur le raytracing, dès qu'on l'active, c'est assez compliqué. Si vous passez directement en 1080p, évidemment, vous aurez des performances encore plus élevées. Si vous passez en 4K, les performances seront moins bonnes mais elles seront toujours très bien. Donc ici, je vous mettrai une vidéo des benchmarks 4K en description que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et pareil, je vous mettrai les tests que j'avais pu faire avec une 4070 Super quand je l'ai testé que vous voyez un petit peu les performances pour ceux du coup qui veulent partir sur une carte de chez Nvidia. Oh, j'ai oublié quand même, j'ai fait un 3D marque avec ce PC. J'ai obtenu un score de 17920 points. Donc c'est un score qui est OK avec un score GPU de 21128 points et un score CPU de 9636 points. Ici, le score sera un petit peu amélioré si vous prenez un 13600KF mais dans l'ensemble, c'est pas choquant même si on peut bien sûr mettre un plus gros processeur par rapport à la carte graphique qu'on a dans le PC. Dans l'ensemble, même avec un petit 7600X, on voit que ça va quand même très bien. Donc dans l'ensemble, ce PC, je le kiffe. Vraiment, c'est un super produit. Le seul reproche que je lui fais actuellement, c'est les températures. Mais pour cela, je vous ai dit comment corriger le problème. Directement, on met soit un plus gros ventirade, soit des ventilateurs supplémentaires, donc 3 ventilos si vous prenez le boîtier en bois de chez Memory PC ou alors 2 ventilos si vous prenez le boîtier de chez Corsair pour garantir un meilleur flux d'air. Et comme ça, ça nous permettra d'avoir un PC bien mieux refroidi, bien mieux ventilé. Et la meilleure chose à faire, bien sûr, c'est de prendre le plus gros ventirade et aussi les ventilateurs, ceux que j'ai chiffrés dans le budget. A l'origine, ne vous inquiétez pas. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu et j'espère vous avoir aidé. C'était Yadansi, à bientôt. Salut tout le monde.